bonjour bonsoir à toutes et à tous mes amours j'espère que vous allez bien je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale on va voilà les chercher les énergies les énergies de votre autre donc je vous demande de vous concentrer sur les messages que vous devez recevoir voilà qu'ils soient transmis par mon intermédiaire comme toujours gardez bien votre libre arbitre ne prenez que les messages qui vous concernent d'accord voilà si ça si ça ne vous parle pas c'est que ça n'est pas pour vous et voilà on va on va commencer tout doucement cette guidance je veux tout de même vous dire les énergies que j'ai eu avant cette guidance pendant ma méditation et en craquant mon allumette parce que je lis dans le feu donc on va voir les énergies qui vont ressortir si les choses se confirmeront mais j'ai vraiment des personnes qui sont en pleine transformation qui sont en train de se transformer par rapport à une relation par en fait qui même ont été poussés à à se transformer à transmuter à la suite d'une relation difficile une relation souffrante une relation j'ai vu la lenteur j'ai vu vraiment une relation qui a pris du temps qui peut-être prend du temps et donc c'est douloureux pour vous mes amours et donc ça vous pousse à vous transformer ça vous pousse à vous transcender ça vous pousse vraiment à aller de l'avant en fait à l'épuiser à l'épuiser dans vos forces finalement à retrouver votre force et votre puissance comme si votre âme avait choisi et bien de vivre cet amour cet amour souffrant j'entends vraiment cet amour qui prend du temps cet amour qui qui peut parfois être destructeur ou qui a pu être destructeur dans votre vie je ne sais pas quel sera le thème de cette vidéo mais je le ressens vraiment vraiment comme ça avant la guidance alors que j'ai fait d'autres guidances qui étaient très joyeuses et là ça va parler à des personnes qui vivent des choses difficiles des moments difficiles ou du moins qui ont vécu une relation souffrante une relation qui qui vous a pris prise au trip en fait qui a bouleversé le cours de votre vie qui a bouleversé vos émotions une relation sur laquelle vous n'avez pas eu le contrôle malheureusement voilà avec une personne peut-être difficile peut-être têtue peut-être lente peut-être dans des situations compliquées une personne qui ne disait pas les choses une personne qui portait des masques une personne qui vous aura peut-être trahi également pour certaines personnes donc on va aller chercher les énergies on va voir si vous êtes encore là c'est que cette guidance est pour vous mes amours donc voilà on va aller chercher les énergies la situation actuelle avec votre personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez quelle est situation actuelle les personnes en rupture en période de froid également je le vois on a le travail et l'amour donc vraiment on fait référence à une personne que vous aimez que vous aimez très fort voyez ces roues qui prennent du temps peut-être je vous ai dit qu'il y avait vraiment une transformation cette situation cette relation vous a vraiment poussé à effectuer un vrai travail sur vous même en fait il y a eu beaucoup de compréhension compréhension peut-être que cette relation vous pousse à guérir à guérir en fait à guérir l'amour que vous avez pour vous même pour certaines personnes ce sera guérir une dépendance affective guérir des douleurs des douleurs du passé guérir dans le passé amoureux difficile de mauvais mécanismes on me dit mauvais mécanismes en amour peut-être que vous avez eu affaire à une personne qui travaille beaucoup où j'ai une personne assez voilà une personne qui se fait passer en priorité avant l'amour le travail avant l'amour peut-être que votre autre la personne de votre coeur la personne pour laquelle vous regardez cette guidance est une personne qui travaille beaucoup qui se priorise beaucoup j'ai quand même j'ai quand même des énergies assez égoïste voilà négatif positif à vous de juger vous connaissez cette personne mais une personne qui priorise certaines choses dans sa vie voilà une personne stratège une personne maligne personne peut-être un chef d'entreprise vous quelqu'un qui travaille beaucoup qui exerce un poste à responsabilité si ce n'est pas le cas parce que voyez que cet homme à une barbe c'est une personne qui est comme ça de manière générale en fait qui se fait passer d'abord que ce soit un homme ou une femme voilà le dos de deck vous voyez jalousie clairvoyance échec peut-être qu'il y a eu beaucoup de jalousie beaucoup de beaucoup de personnes qui ont parlé sur votre relation qui ont parlé sur vous peut-être que cette personne a écouté ses énergies tierces vous voyez comme c'est toxique peut-être qu'il y a une notion aussi de triangulaire également dans la relation vous me direz mes amours ne prenez que ce qui résonne s'il n'y a pas triangulaire il n'y a pas eu voilà vous êtes des personnes qui voyez beaucoup plus clair sur cette relation j'ai des personnes également évidemment clairvoyantes des personnes qui ont des dons j'ai des personnes de manière générale intuitive il y a vraiment eu je le savais je savais je savais je savais alors que cette relation aurait pu et bien être joyeuse être voilà là on a vraiment la joie le mariage les possibilités en ancrage peut-être que vous avez été marié engagé officiellement à cette personne mais il y a cette notion d'échec cette notion de se retrouver dans des émotions sombres voyez il y a vraiment une distance peut-être une distance géographique avec votre autre peut-être une distance en ce moment une situation d'échec une situation de froid non communication alors que très 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 clairement avec cette personne c'était votre chance c'était votre chance beaucoup d'abondance beaucoup de possibilités peut-être même que vous viviez ensemble peut-être que vous aviez envisagé de voilà vous aviez des projets ensemble vous envisagiez de construire ensemble mais ça prend du temps ça prend du temps avec cette personne ça a pris du temps peut-être une personne qui vit à l'étranger ou dans une autre région dans une autre ville alors j'ai peut-être certaines personnes qui voilà qui ont subi un divorce c'est possible une séparation la rupture d'un un contrat d'une union c'est possible peut-être des personnes qui qui après ce qui après un échec pensent à trouver une conciliation à se mettre d'accord à échanger avec leur autre c'est possible ok en tout cas on nous parle d'un retour de cette personne très très clairement et ce retour va vraiment provoquer chez vous une instabilité provoquer chez vous ça va être très 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 compliqué pour vous lorsque cette personne va revenir parce que c'est une personne vraiment on nous parle de séparation je le savais dès le départ en commençant je savais que que ça ce serait un tirage pour des personnes qui sont en séparation en froid qui ne se parle plus ou en communication vraiment difficile quand cette personne va revenir ça va être très 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 compliqué pour vous et ça va vraiment vous placer dans une instabilité même émotionnelle il va peut-être y avoir un sentiment de culpabilité parce que voilà vous aurez envie de vous protéger pour certaines personnes voilà ce sera l'envie de se protéger ce sera l'envie de conserver sa sa tranquillité parce que voilà ça vous aura pris du temps pour vous reconstruire ok et et pour et pour vous retrouver avec vous même voilà j'ai des personnes qui qui vont être dans la culpabilité parce que bah voilà j'avais la notion triangulaire peut-être que qu'entre temps vous aurez refait votre vie d'accord et que vous serez avec une nouvelle personne donc lorsque votre autre cette personne qui vous a fait tant souffrir qui a pris du temps qui a hésité qui ne vous a pas priorisé dans sa vie vous n'étiez pas sa priorité ça parlera à des personnes donc voilà votre autre vous n'étiez pas sa priorité ça n'est pas négatif ce que je dis ne prenez que ce qui résonne ok mais voilà si ça ne vous parle pas c'est que c'est pas pour vous vraiment là c'est quand même très très clair on dit qu'il y a un retour qui va revenir il y a vraiment le boomerang ou quoi le retour d'une personne dont vous vous êtes séparés qui va revenir dans votre vie ou qui est revenue récemment dans votre vie ok et pourtant ça a pris du temps ça a pris ça a pris ça a pris ça a pris du temps avec cette personne elle est longue j'aime pas ça voilà il lui aura fallu beaucoup de temps peut-être une personne qui aura qui vous aura accusé ou qui aura tranché par rapport à vous qui qui aura vraiment porté un jugement même sur vous sur votre manière d'être mais c'est une personne vraiment qui qui aura évolué en fait quand elle va revenir cette personne elle aura évolué elle aura eu des compréhensions nouvelles vis-à-vis de vous correspondance on a très 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 clairement le retour d'un ex le retour d'une personne qui voilà peut-être que vous n'aviez pas de nouvelles depuis un moment c'est une personne vraiment qui va vouloir vous parler quoi qui va vouloir communiquer avec vous qui va venir de manière très rapide qui va vouloir vous proposer quelque chose très très rapidement ça va être assez surprenant alors ce sera peut-être une proposition de sortie ce sera peut-être une proposition d'engagement ce sera peut-être une proposition de construction et pourtant cette personne est restée dans un enfermement s'est protégée n'a pas dit les choses était vraiment dans des projections mais malsaines vous voyez se prenait vraiment la tête une personne qui pendant tout ce temps est restée vraiment très très fermée ou était fermée d'un point de vue émotionnel c'est peut-être une personne qui vous aura trahi ok vraiment une personne qui fait peut-être partie de votre cercle amical ou voilà en qui vous aviez confiance et finalement ça ne s'est pas passé comme vous le pensiez mais vous avez triomphé vous avez triomphé sur cette situation qui était très 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 douloureuse j'ai des émotions très 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 difficiles là je vous le dis c'est pas agréable c'est pas du tout agréable là ça parle à des personnes qu'on a laissé dans de l'attente qu'on a laissé dans du froid qu'on a déçu qu'on a peut-être même trahi si on ne vous a pas trahi factuellement ou matériellement on vous a trahi vous avez eu ce sentiment là en fait d'être en face d'une personne qui ne vous accordait pas l'importance que vous aviez qui ne vous voyait pas tel que vous étiez en fait avec toutes vos qualités une personne qui a été dans des accusations dans du jugement qui a été très dure très dure avec vous vraiment je suis désolée je suis dans des énergies un peu voilà clac 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 parce que vraiment j'aime pas ce qu'on vous a fait vivre je suis désolée vous savez que quand je capte les énergies voilà je suis dans le mood des énergies et là j'aime pas j'aime pas ce que cette personne vous a fait donc si elle revient gentiment victorieuse voilà très rapidement et qu'elle revient à la communication on prend et on laisse d'accord on se protège écoutez ce que cette personne a à vous dire si vous en ressentez le besoin mais voilà ok donc quelles seront les énergies de cette personne de votre autre quand elle reviendra cette personne à la communication quelles seront ses énergies s'il vous plaît pour mes amours oh courage ok c'est une personne qui va vraiment quand elle va revenir elle va revenir avec témérité elle va revenir avec témérité il va falloir qu'elle prenne vraiment son courage à demain parce que je sens quand même une personne qui a fui ok une personne qui a fui qui vous a fui qui a fui la relation ok et très souvent avec ce type de personnes ce sont des personnes qui voilà les personnes hésitantes comme ça je coupe j'ai la prise de risque c'est une personne qui va revenir avec courage et qui va prendre un risque en fait en revenant vers vous très souvent ce type de personnes ce sont des personnes qui voilà qui ont un besoin de sécurité qui peut-être manquent de confiance en elles qui ont des doutes tout simplement ok c'est être une personne qui a souffert dans sa vie qui a souffert qui elle aussi a été trahi de manière générale dans sa vie et qui donc a projeté sur vous ses inquiétudes ses angoisses ses peurs ok alors que vous vous êtes une personne honnête vous êtes une personne sincère vous êtes quelqu'un de vrai et finalement et bien cette personne vous a laissé tomber vous ne pouviez pas compter sur elle ça parlera à des personnes qui ont été dans une relation avec une personne en qui vous ne pouviez pas nécessairement avoir confiance dans le sens où si au début elle vous a promis mon zémerveille tout allait bien et que vous croyez que vous alliez construire avec cette personne etc etc elle vous a fait des promesses et ensuite elle a fui la relation ça parlera ce type de personne d'accord une personne sur laquelle vous n'avez pas pu compter et peut-être même dans des épreuves dans des moments très difficiles de votre vie j'ai vraiment des situations en vie où des personnes ont beaucoup souffert où ça a été très compliqué pour elles même sur une longue durée pour certaines personnes pour d'autres bon bah c'est une personne avec qui ça aurait été une relation très rapide et finalement on se sera emballé et on se sera rendu compte qu'on n'était pas avec une personne avec qui voilà on pouvait vivre ce bonheur c'était un bonheur éphémère ok qu'on ne pouvait pas compter sur elle mais pour d'autres personnes ça a duré pendant longtemps et au moment où vous aviez le plus besoin de cette personne elle a disparu et là maintenant il y a une prise de conscience de cette personne elle se rend compte de ce qu'elle a perdu pourquoi ? parce que peut-être qu'elle a bah qu'elle a peut-être qu'elle a rencontré d'autres personnes entre temps et qu'elle s'est rendu compte de la valeur que vous aviez à ses yeux de qui vous représentiez en fait pour elle c'est possible en tout cas ce qu'on nous dit c'est que c'est une personne qui va revenir à la communication et quand elle reviendra à la communication je peux vous dire que ok il se sera passé du temps mais elle reviendra en mode conquérant quoi que ce soit un homme ou une femme c'est une personne qui va prendre son courage à deux mains et qui va oser prendre un risque en fait prendre le risque de se casser la figure avec vous que vous lui disiez non parce que vous entre temps de l'eau aura coulé sous les peaux peut-être que vous aurez refait votre vie peut-être que vous aurez maturé la situation peut-être que vous aurez eu comme une illumination par rapport à cette personne et que vous vous rendrez compte que bah oui en fait elle vous a elle vous a placé dans des turbulences elle vous a placé dans une tour votre monde s'est effondré lorsque cette personne vous a quitté vous avez tout fait pour la relation pour que ça fonctionne et finalement c'était du vent vous voyez j'ai une vision de sable en fait vous voyez quelqu'un qui prend une poignée de sable et ça s'évapore c'est cette vision là que j'ai de cette personne donc quand elle reviendra certes si vous avez envie de discuter avec elle et que vous sentez que et bien c'est ce que vous souhaitez écoutez-vous voilà moi je vous transmets les énergies mais je vous dis quand même de prendre de la hauteur prenez bien le temps réfléchissez bien et remémorez-vous tout ce que vous avez vécu avec cette personne quand elle reviendra d'accord si elle revient voilà toute mielleuse et pleine de pleine d'entrain et style de rien même oh là là j'ai le bordel et j'ai la protection protégez-vous quand même vous voyez mes cartes qui sont tombées c'est ce que ça va vous provoquer quand cette personne va revenir quels étaient les ah qu'est-ce que j'avais qu'est-ce que j'avais l'instabilité ouais ça va vous ça va vous bouleverser quand cette personne va revenir parce qu'elle va venir perturber votre quotidien alors que vous aurez retrouvé votre tranquillité ok mais vous êtes des personnes clairvoyantes vous y voyez clair écoutez votre intuition vous seuls le savez hein mes amours voilà moi je vous transmets des énergies et ce sont des messages qui vous sont dessinés vous ne tombez pas dessus par hasard si vous voyez cette guidance ça n'est pas un hasard vous le savez si vous regardez ce type de guidance si vous regardez ma chaîne vous savez vous savez comment ça se passe donc voilà prenez les messages qui résonnent vous écoutez votre intuition et voilà on ne se laisse pas à voir le jour où ça arrive et on s'écoute en fait si on sent que c'est la bonne personne et qu'on veut y aller on y va en revanche détente en revanche si on ne le sent pas on ne le sent pas ok en tout cas très clairement même si ça va vous bouleverser je vois vraiment de la tranquillité de la plénitude de votre côté ouais vous vous êtes passé à autre chose depuis et vous en avez parcouru du chemin quand cette personne revient il s'est passé du temps il s'est passé du temps voilà donc elle va venir elle va venir pour vous exprimer son amour pour peut-être une nouvelle opportunité mais vous voilà vous serez en détente vous serez tranquille vous serez très sage il y aura il y aura vraiment eu des compréhensions par rapport à cette relation pour vous vos amours je suis dans des énergies très très particulières ok même presque un peu en colère franchement je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui se maîtrise il n'y a pas de sujet je suis une personne très émotionnelle mais vraiment ce n'est pas des énergies que j'aime les énergies de colère peut-être que quand cette personne va revenir ça va même vous mettre en colère en fait how dare you j'ai vraiment même la phrase comment oses-tu en fait revenir vers moi après ce que tu m'as fait et en plus style de rien j'ai vraiment une personne qui va revenir qui va se saisir d'une occasion comme ça avec une excuse un peu bidon une excuse pour revenir vers vous et vous à ce moment-là vous serez là mais qu'est-ce que tu viens faire dans la vie en fait c'est fini c'est fini depuis un moment tu n'as pas voulu de moi donc en fait fais ta vie quoi j'ai vraiment ce sentiment là moi c'est une personne que vous connaissez là on parle d'un ex une personne vraiment vous avez pensé que c'était la bonne personne vous pensez toujours que c'est la bonne personne c'est possible c'est peut-être une personne qui va vous proposer voilà de passer un moment un rendez-vous qui va communiquer avec vous pour finalement vous inviter à passer un moment avec elle pour discuter mettre les choses à plat passer un bon moment c'est une personne qui vous attire énormément qui vous magnétise et que vous magnétisez il y a une alchimie entre vous qui est dingue c'est magnétique et même si vous essayez c'est pour ça que ça va vous perturber cette personne vraiment il y a un truc de fou entre vous il y a un truc vraiment une alchimie qui est incroyable un magnétisme qui est incroyable ok vous dites garder l'esprit ouvert il est possible que et bien la personne de votre coeur pour le coup ne soit pas bah diffère du type de personne que vous avez l'habitude avec laquelle vous avez l'habitude d'être ok là on parle de la notion d'effort si vous souhaitez réellement être avec cette personne ça va demander des efforts vraiment moi je ne porte pas du jugement là mes amants je vous donne les énergies je vous dis les messages ouais il y aura vraiment quelque chose à pardonner cette personne cette personne vous aura poussé à vraiment vous transformer à pardonner quelque chose peut-être un mauvais mécanisme d'un point de vue de vos relations amoureuses peut-être que vous aviez des choses à guérir des blessures d'enfance cette personne vous aura renvoyé en effet miroir à cela parce que j'ai vraiment j'ai quand même eu la notion de fuite la notion d'injustice la notion de rejet enfin voilà des sentiments horribles que cette personne vous aura permis de travailler finalement pour guérir pour les transmuter pour vous transformer et finalement être une meilleure version de vous même pour une prochaine relation que ce soit avec cette personne ou une autre personne d'accord mais vraiment pour être finalement guéri quoi ou aller chercher cette guérison cette situation implique un mariage est-ce que c'est une personne avec laquelle vous étiez marié est-ce que c'est une personne un ex une ex d'accord une personne avec qui vous étiez en union officielle est-ce qu'on parle d'une personne qui est mariée qui est engagée ailleurs ça vous me direz en commentaire mes amours love you first aimez-vous d'abord aimez-vous d'abord priorisez-vous vous cette personne s'est priorisée quand elle revient vous serez tranquille vous serez paisible vous aurez vraiment fait ce travail sur vous même vous serez en pleine reconstruction pour certains certaines ok aimez-vous d'abord aimez-vous d'abord arrêtez de prioriser cette personne je suis désolée je suis dans des énergies c'est les guides là on me passe les messages c'est clac 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 vraiment il y a beaucoup de mise en garde donc on est méfiant méfiant il y a une notion de codépendance avec cette personne elle vous magnétise vous la magnétisez c'est un truc de dingue entre vous et ce qui est terrible c'est que vous plongez avec cette personne pas un peu beaucoup vous plongez ok donc c'est pour ça qu'il faut se protéger il faut se prioriser soi-même parce que c'est dangereux c'est dangereux cette relation pour votre bien-être pour votre tranquillité ok donc écoutez ce que cette personne a à vous dire on vous parle de conversation cœur à cœur peut-être qu'elle va revenir pour avoir une discussion voilà qu'elle va avoir envie de passer du temps avec vous ouais pour certaines personnes on vous conseille vraiment d'oublier votre ex ou alors vraiment de nettoyer vos énergies vis-à-vis de cette personne et on parle d'une âme sœur c'est pour ça que c'est si puissant si fort et pour certaines personnes on vous dit voilà si vous voulez que ça fonctionne donnez une chance à cette relation travaillez sur sur cette relation quoi et pour d'autres personnes il y aura peut-être un nouvel amour vous êtes dans une nouvelle relation voilà ah mes amours c'est pas facile les émotions que j'ai c'est pas du tout facile c'est même très très lourd donc vous me direz en barre de commentaires en quoi ça ça se concerne mais quand cette personne va revenir ça va être chaud ça va être compliqué ça va être chaud à la fois de manière passionnée passionnelle c'est une personne qui vous magnétise que vous magnétisez il y a un lien d'âme sœur de codépendance c'est fort c'est dur c'est dur c'est dur cette relation oh là là j'en ai presque les larmes aux yeux pour vous mes amours vraiment voilà je ah j'ai des personnes qui ont souffert je coupe j'ai la séparation la fin il y a peut-être eu des non-dits elle vous a brisé le cœur elle vous a brisé le cœur cette personne elle vous a laissé comme ça pour mort ou pour morte elle vous a tué elle vous a tué dans votre égo dans vos sentiments dans vos espoirs elle vous a tué et elle revient ok sur la relation qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation avec votre autre dans les amours s'il vous plaît sur la relation ouais c'est vraiment une personne qui vous plaît qui vous plaisez qui vous plaît même physiquement une personne de dingue quoi c'est fou entre vous il y a comme il y a comme une mélodie vous voyez ce que je veux dire une mélodie qui se joue entre vous quand vous êtes ensemble comme une danse du serpent aussi je vois l'envie de plaire à l'autre mais c'est même d'une manière inconsidérée quoi c'est même pas raisonnable je vous jure c'est un truc de dingue cette personne elle vous procure une joie un bonheur quand vous êtes avec elle vous minotez vous vous sentez bien vous avez envie de lui plaire il y a beaucoup de joie beaucoup d'amour vous riez beaucoup vous êtes comme deux enfants ensemble cette personne vraiment elle anime votre enfant intérieur et c'est un truc de dingue ce qu'elle provoque en vous et c'est pour ça que c'est si souffrant en fait c'est pour ça qu'elle vous a tué en vous abandonnant en vous accusant de certaines choses en étant difficile en étant dans le jugement elle vous a tué quoi elle vous a tué parce qu'elle vous anime tellement que quand elle 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 a laissé tomber la relation elle vous a tué de l'intérieur pour votre autre vis-à-vis de vous qu'est-ce qui vient votre autre vis-à-vis de vous quelles sont ses intentions ok ok très clairement j'ai une personne qui vous a déçu qui vous a trahi qui a peut-être maintenu des choses secrètes qui ne vous a pas dit toutes les choses qui vous a beaucoup déçu voilà sur les trahisons voilà ça c'est à vous de les trahisons les secrets pardon je termine pas mes phrases parce que je suis dans des énergies qui vont très vite faut pas m'en vouloir quand je fais comme ça voilà c'est que en fait j'ai mille choses qui me viennent à la seconde et en fait je fais le tri et je finis pas mes phrases c'est terrible en tout cas voilà ne prenez que ce qui résonne en fonction de votre situation de ce que vous avez vécu avec cette personne d'accord ce qu'on nous dit c'est qu'après un moment de voilà une fin une séparation de la trahison ce sentiment là beaucoup de déception une personne qui quand même aura souffert de cette situation cette personne la personne de votre coeur a énormément souffert de cette situation on a des énergies voilà de lassitude d'une personne qui elle aussi s'est brisée vous voyez cette poupée qui est cassée ça l'a cassée elle également il y a vraiment un effet miroir c'est pas seulement vous mes amours une personne qui a essayé de se réconforter en faisant la fête beaucoup en sortant en voyant ses amis vraiment en essayant de passer outre en fait cette cette rupture depuis voilà c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas trop de nouvelles vous n'aviez pas trop de nouvelles cette personne a essayé de se changer les idées ou alors vous aviez des nouvelles pour certains au compte-gouttes certains certaines au compte-gouttes je le vois comme ça en tout cas c'est une personne qui se prépare à revenir une personne vraiment qui va être beaucoup plus ouverte beaucoup plus optimiste peut-être que vous avez quand vous avez quitté cette personne quand ça s'est terminé avec elle c'était des énergies sombres c'était compliqué cette personne n'allait pas bien ou alors cette personne était pleine de reproches où vraiment il y a eu beaucoup de disputes beaucoup de contrariétés ok en tout cas quand elle va revenir elle va être toute guilleraite j'ai eu des flashs c'était très drôle ok 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 cette personne va revenir métamorphoser quoi ou du moins elle va faire semblant mais je pense quand même que ça ira mieux ok qu'est-ce qui vient vous avec cette autre ok après avoir vraiment eu le coeur brisé avoir été coincée dans une situation bloquée j'ai vraiment une personne qui vous a maintenu dans des situations bloquées voilà dans le flou bloquées vous ne pouviez pas faire quoi que ce soit vous n'aviez pas envie de bouger vous n'aviez pas envie d'aller de l'avant c'était compliqué pour vous ok et on a une personne qui revient avec fougue avec beaucoup de voilà de joie de bonheur de une personne qui a eu des compréhensions qui a compris qui a eu un éclaircissement un éclair de génie ça y est oh finalement c'est mon autre je l'aime je ne veux pas vivre sans elle ou sans lui c'est bien c'est bien de se réveiller désolé mais voilà moi je vous me dirai en commentaire comment ça se passe comment cette personne ce qu'elle vous prouve ok une personne qui a envie de construire avec vous d'aller de l'avant parce qu'elle vous aime elle s'est rendue compte qu'elle vous aimait vraiment voilà donc elle veut un nouveau départ elle va vous venir pour vous faire une proposition ok une proposition et un projet un projet peut-être un projet d'emménagement peut-être un projet de vie peut-être voilà un projet d'engagement c'est vraiment une personne qui revient vous faire une proposition après cette période de froid de 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 ça a été glacial elle a été forte pour le coup elle a elle a bien fait les choses pas comme il faut ok qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire quand elle revient plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan bon ok là ça m'attendrit voilà parce que on a une personne qui vous voit enfin tel que vous êtes qui a une vision qui est claire par rapport à votre relation enfin j'ai envie de dire amen merci enfin c'est une personne qui vous aime et qui vous aime en mourir ok bon ok bon ça va elle remonte un peu dans mon estime ok ça parlera à des personnes vous savez que cette personne vous aime vous le savez si ce n'est pas le cas on prend pas les messages ok vous vous êtes en feu quand elle va revenir elle va vous elle va bouleverser votre vie quand elle va revenir avec cette proposition avec fougue alors qu'elle vous êtes c'était quelque chose que vous attendiez et finalement ça revient peut-être à un moment où vous ne vous y attendez pas du tout vous êtes bien voilà ça va mieux et on nous parle vraiment de romance on vous dit que cette personne a touché a touché votre coeur en fait j'ai cette personne vous l'aimez vous avez peut-être essayé de l'oublier peut-être dans les bras d'un autre ou d'une autre mais vous l'aimez vous l'aimez mes amours j'espère vraiment 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 très 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 sincèrement que vous ferez le bon choix déjà il n'y a pas de mauvais choix c'est le choix du coeur ok le choix du coeur écoutez votre coeur écoutez votre intuition méditez pour avoir les réponses sans si vous êtes perdu et en fait vous le versez quand cette personne va revenir et voilà quoi et voilà c'est une guidance très très puissante là que je suis en train de faire elle m'a remué dans tous les sens donc je me doute que vous êtes ou vous serez remué dans tous les sens au moment où ça vient voilà pour mes amours s'il vous plaît qu'est-ce que votre âme a à vous dire qu'est-ce que votre coeur votre âme a à vous dire dans cette situation par rapport à cette personne quelle est la vérité de votre coeur trop de cartes trop de cartes dans la paix du coeur bon bah qu'est-ce que je viens de vous dire allez-y avec le coeur vous n'avez pas besoin de voir parce que vous êtes clairvoyant clairvoyante votre intuition elle vient du coeur vous prendrez votre décision sans jugement finalement même si cette personne vous a jugé ou a mal fait les choses ou voilà vous vous allez être juste parce que vous allez y aller avec votre coeur y aller avec votre âme y aller avec l'amour en fait qui vous anime pour cette personne et qui vous anime au plus profond de votre être vraiment vous irez vous prendrez une décision en fonction de vos émotions même si ça va créer un bouleversement à ce moment-là dans votre vie j'entends pour certaines personnes même un bouleversement de votre situation alors que vous aurez reconstruit quelque chose ou voilà mais vous irez avec le coeur et quand on y va avec le coeur on fait le bon choix c'est c'est d'une puissance ce que je vois c'est ça me met les larmes aux yeux et tout c'est incroyable j'ai vraiment des personnes qui peut-être pleurent en regardant cette guidance ou ou sont en train de pleurer ou qui ont énormément pleuré pour leur autre parce que là ça me met dans des émotions je vous raconte pas vous me direz en commentaire ce que vous avez vécu mais vraiment ça a été très lourd ça a été très douloureux et quand cette personne revient c'est ça vous tue quoi ça vous tue à la fois ça vous bouleverse à la fois ça vous rend heureux heureuse à la fois c'est ce que vous avez attendu pendant tellement longtemps et vraiment le seul souhait que j'ai pour vous mes amours et ce souhait là il vient vraiment du coeur vraiment je vous parle avec mon coeur mon âme et mes tripes j'espère très sincèrement que cette personne reviendra avec les meilleures intentions du monde qu'elle vous traitera comme vous le méritez de la meilleure manière possible avec les meilleures énergies les meilleures intentions des intentions d'amour de vous aimer à la hauteur de qui vous êtes et à la hauteur de votre amour parce que je ressens vraiment des sentiments très puissants pour cette personne et si elle ne revient pas avec ces intentions là et si elle a l'intention de vous relaisser dans des émotions sombres j'espère 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 que vous serez protégés par vos guides et que cette personne n'aura pas ce pouvoir là sur vous vous savez parfois il y a des relations qui ne fonctionnent pas et c'est très 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 et douloureux et pourtant on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne mais ce qu'on ne voit pas parfois sauf voilà si vous l'avez vécu et que vous l'avez expérimenté et que finalement vous avez pris ce recul et cette hauteur sur les relations l'amour sur la source sur les guides sur le pourquoi ça se produit de telle manière parfois on vous protège vous êtes juste protégé d'une situation qui aurait été encore plus douloureuse encore plus douloureuse écoutez moi bien si cette personne était restée avec vous vous étiez resté ensemble donc il faut laisser aller si la personne doit partir pour accueillir et faire le vide et accueillir une personne qui soit digne de votre amour et une personne qui vous aime de la bonne manière et d'une manière juste équilibrée équitable d'accord quel est le conseil des anges s'il vous plaît pour mes amours le conseil des anges s'il vous plaît dans cette situation on vous dit la méditation apporte des réponses la réponse est en vous mes amours vos guides vous aideront si vous demandez l'aide les guides les anges vous aideront la source peu importe vos croyances on nous parle de compromis il va falloir mettre les choses en balance et faire des compromis peut-être que pour certaines personnes ce sera un nom au départ et finalement vous allez réfléchir vous allez trouver des compromis pour aller vers le succès avec votre ordre on vous dit vraiment obtenez plus d'informations obtenez plus d'informations vous avez votre libre arbitre mes amours j'espère très 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 sincèrement que cette guidance aura résonné en vous que vous aurez eu les réponses à vos questions dites-moi en commentaire comment ça a résonné votre situation si cette personne est revenue récemment ou alors quand elle reviendra ce que vous avez vécu en tout cas vraiment je suis de tout coeur avec vous de tout coeur avec vous je vous envoie vraiment vraiment beaucoup 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 d'amour vous êtes aimé vous êtes aimé et vous êtes aimable ne laissez personne baisser vos standards prenez conscience de la valeur que vous avez ne laissez personne vous mettre à terre mais si c'est le cas relevez-vous ça prendra le temps que ça prendra mais relevez-vous mes amours d'accord je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière vraiment c'était une guidance très intense donc je vous remercie beaucoup beaucoup pour ces énergies que vous m'avez transmises elles étaient incroyables je vous embrasse très fort je pense à vous très 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 fort vraiment je vous envoie tout l'amour toute la lumière toute la force tout le courage pour vivre et transmuter ces émotions d'accord et les transformer en quelque chose de bon quelque chose de juste pour vous et s'il s'agit de faire du vide faites ce vide créez ce vide dans votre vie pour accueillir quelque chose de meilleur et faites les deux mondes à l'univers d'accord en ce sens je vous embrasse très fort mes amours je vous dis à très vite passez une très très belle soirée une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous merci merci